bonjour tout le monde dans cette petite vidéo j'avais vu faire une démonstration de ce que c'est le fameux modem géochron c'est quelque chose que vous avez certainement déjà remarqué sur beaucoup de photos de stations et quand je publie certaines photos ou moi également déjà demandé comment je fais pour afficher la fameuse carte du monde donc je vais vous faire une petite présentation de ce modem géochron en fait n'est pas une application c'est un modem externe que vous branchez sur un écran voilà donc une fois que ça sera il suffit de le brancher sortie hdmi de l'exé de lancer le modem et vous aurez ceci qui apparaîtra sur votre écran cette fameuse carte donc tout est paramétrable ici je vais vous montrer juste quelques quelques fonctions par le menu étant donné qu'on a une petite télécommande là voilà qui va nous permettre de gérer tout à distance donc on a le fameux menu donc première chose on va sur général donc là on va pouvoir gérer les différentes cartes donc comme on le voit là je suis sur radio amateur par contre on peut choisir la carte qu'on veut les préfixes seront toujours affichés ça sera pas exactement la même carte mais vous pouvez afficher ce qui ce qui vous plaît comme carte voilà donc on revient sur notre fameuse carte radio amateur donc là on a un certain certaines options qui sont pas vraiment par exemple bon pour l'option voilà grisé pas là on a l'option je sais oui pour le site lunaire et là bon ça c'est tout simplement pour si vous regardez bien la brillance de la surbrillance du logo en bas je pense qu'on le voit bien là voilà c'est tout simplement ça mais enfin ça c'est un peu gadget donc on retourne dans les calques et là on peut afficher on peut gérer un petit peu la l'opacité des différents calques qu'on voit donc trafic aérien tout ça je vais remettre tous ces trucs là donc tout ça se gère dans live dans live vous pouvez afficher tout ça donc là je l'ai désactivé je vous montre par exemple la météo voilà donc là on active la météo donc dans la météo qu'est ce que j'ai activé on peut la température la vitesse du vent les précipitations la pressurisation etc donc ça je l'avais activé tout ça je l'ai activé donc c'est ce qu'on voit qui apparaît quand j'active mon menu voilà donc on sort de ce menu donc météo je le désactive l'appareil donc j'ai le suivi de l'ISS qu'on voit ici j'ai le suivi de l'ISS qui est activé donc l'ISS il est là donc je peux activer uniquement l'ISS ou le désactiver voilà mais dans les paramètres vous avez également des options configurables voyez donc pour afficher les passes futures etc donc ça ça peut être très intéressante pour suivre l'ISS là on peut également les satellites radio amateurs donc vous pouvez à toute une liste que vous pouvez sélectionner ou pas activer ou pas pour les suivre en direct voilà donc la météo je voulais montrer l'ISS je voulais montrer on peut également suivre si ça vous intéresse les vols commerciaux comme on le voit live commercial flight par continent voilà donc là ensuite on va dans les paramètres et là on peut choisir un petit peu toutes les différentes compagnies qu'on veut afficher donc au parois vous voyez là tous les avions viennent de s'afficher voilà bon ça charge un petit peu la carte donc c'est pas pour une utilisation radio amateurs on va pouvoir le désactiver c'est pas très intéressant voilà un petit peu une fonction je donc on va dans paramètres toujours l'opacité voilà un petit peu ensuite il y a dans les ça c'est tout ce qui est disponible d'origine on va dire façon de parler à chier ensuite dans premium vous avez des options oui comme tout donc quand on va dans premium donc là il ya le am radio radio donc là c'est une option supplémentaire qui de l'ordre de 6 euros par mois je crois donc là je l'ai juste à laisser donc là vous pouvez personnal adiflog vous pouvez aller sur le site geochrome.com vous inscrire et télécharger votre votre log au format adif et votre log s'affichera sur l'écran au fur et à mesure que vous le mettez à jour là vous avez une option dx spotting qui va vous permettre d'afficher les spots dx comme on le voit là vous avez encore une option de suivi des satellites radiomateurs voilà donc là pareil vous avez toute une liste quand vous allez là vous sélectionnez fm satellites ou les autres satellites vous choisissez ce que vous voulez vous pouvez absolument tout suivre donc les satellites c'est fait je vais les désactiver voilà les spots dx est fait ça c'est fait donc je vais juste encore revenir sur une petite option comme on le voit ici j'ai mon uth qui est affiché donc pour ce faire vous allez tout simplement dans l'option pins voilà donc moi je l'ai déjà rentré mais je vais vous montrer vous faites tout simplement add voilà et là vous rentrez donc vos coordonnées gps donc en l'occurrence tac 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 et là donc vous mettez le nom de ce que vous voulez tout simplement et vous suffit de valider ça vous permet de placer différents points sur votre carte voilà un petit peu pour cette présentation plus ou moins rapide de ce qu'est exactement géochron que je trouve vraiment très 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 intéressant